Bonjour professeur, merci de nous recevoir au sein de votre centre d'expertise scientifique Biscord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours professionnel ? Alors moi je suis docteur en physiologie, je suis Christophe Osbirte. J'ai travaillé pendant 21 ans au service de la performance sportive de haut niveau, notamment à l'INSEP, l'Institut National du sport, où j'ai dirigé quasiment pendant six Jeux Olympiques le département de la recherche et en essayant de mettre en place l'ensemble des techniques pour tenter d'optimiser la performance sportive de haut niveau. Ça fait plus de cinq ans que je crois que vous avez ouvert ce centre d'expertise, vous avez réalisé combien d'études depuis l'ouverture ? On doit dépasser maintenant la trentaine, c'est à peu près six études ou investigations cliniques par an et on pense que avec les nouvelles lois qui arrivent ça va surtout augmenter. Alors vous venez de terminer une étude pour le groupe LPG qui est une étude sur l'impact de l'endermologie sur le stress, le sommeil, l'immunité. Vous pouvez nous en parler un peu plus, comment s'est passée cette étude ? Alors cette investigation clinique donc a été réalisée avec certains de mes collaborateurs privilégiés, notamment le professeur Damien Léger à l'Hôtel Dieu à Paris, le docteur François Duflorez, fondateur de l'Institut Européen du Sommeil notamment et puis pas mal de personnes ici dans la région notamment au pôle santé de Cagnes-sur-Mer. L'idée a été en fait de participer finalement par des massages mécanisés à une éventuelle amélioration du sommeil, du stress, des défenses immunitaires et le postulat théorique de départ était de se dire qu'effectivement avec un programme au long cours de quatre à cinq semaines, à raison de deux séances par semaine on était capable voire susceptible d'améliorer un petit peu l'ensemble de ces paramètres sur l'organisme humain. Vous parlez de postulat de départ, nous ce qui nous intéresse c'est est-ce que ce postulat de départ a une arrivée concrète ? Je sais que c'est une étude qui a été faite, c'est une haute étude scientifique puisqu'il y a des relevés biologiques, psychométriques, il y a pas mal salivaires également. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des résultats et surtout quels sont les résultats qui vous ont avec votre expérience le plus impressionné ? Oui je peux en parler notamment que voilà d'ores et déjà le livre blanc a été a été édité donc bien évidemment les résultats sont définitifs de cette investigation clinique. La première chose qui a été assez assez frappante pour nous c'est de se dire que sur des personnes qui souffraient un petit peu d'insomnie et qui étaient en fort niveau des stress on a pu dans un premier temps normaliser un peu leur sommeil et améliorer tout simplement ce qu'on appelle la continuité du sommeil. C'est un paramètre majeur parce qu'en fait ça veut dire qu'on est capable de dire qu'ils passent plus de temps à être immobiles dans leur lit donc ils bougent beaucoup moins aussi la nuit et tout ça ça engendre sans doute une très très forte modification des ondes lentes, les ondes où on récupère. Et cette amélioration finalement du paramétrage du sommeil nous a permis en cascade de montrer notamment qu'il y avait également sur certains paramètres biologiques comme effectivement les lymphocytes ou tout simplement les globules blancs ou certains paramètres de lymphocytes qu'on appelle lymphocytes T régulateurs. On avait également une augmentation de ces valeurs là c'est à dire que tout simplement par syllogisme on peut déduire qu'on améliore véritablement nos défenses immunitaires. Et encore une fois si on va un peu plus loin dans le raisonnement on parle de personnes qui sont relativement stressées au départ et ça c'est ça faisait partie de nos critères d'inclusion et on a pu montrer également soit par des échelles psychométriques ou soit par des mesures beaucoup plus objectives comme la notion de l'évolution du cortisol et on a pu montrer également que tout ça ça se normalisait et qu'on était capable au fur et à mesure d'un programme de pouvoir diminuer notre état de stress que soit d'un point de vue subjectif ou d'un point de vue objectif avec les variations de cortisol salivaire. Cher professeur en conclusion est ce qu'on peut dire que le protocole nom de code on va dire immunité de l'endermologie permet de diminuer le stress d'améliorer la qualité du sommeil et de booster les défenses immunitaires ? A ce stade pour répondre à cette question effectivement on peut dire que ces trois paramètres ont évolu dans le bon sens à savoir une meilleure continuité du sommeil qui somme toute doit être décrée également par une amélioration de cette qualité, un boost évident de l'ensemble de l'immunité de l'organisme même si tous les paramètres n'ont pas été testés on est en droit de penser qu'on avait déjà une amélioration substantielle des défenses immunitaires et puis au final par des mesures à la fois objectives et subjectives on est en mesure de dire que lors de ces cinq semaines il s'est passé quelque chose au niveau du stress et sur des personnes qui sont identifiées comme stressées et qu'on a pu normaliser ou voir diminuer le niveau de stress des participants. Je vous remercie. Merci à vous.